salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo actualité xbox mais avant de rentrer dans les détails j'aimerais vous partager une info intéressante il s'agit d'une carte cadeau et n'est pas à gagner et donc vous avez cette vous avez cette façon de gagner justement la carte c'est un giveaway en fait il est cette entrée vont vous permettre d'engendrer plus de points pour maximiser vos chances donc vous pouvez écrire un commentaire sur le site dont vous visitez évidemment mon ma chaîne gaming vous avez donc aimé pas sur twitter vous avez aussi c'est instagram que vous allez suivre ou bien visiter donc n'est pas aussi sur facebook vous avez le discorde que vous pouvez rejoindre et puis vous pouvez vous vous inscrire pour une newsletter après 5 euros vous allez dire c'est petit mais croyez moi c'est beaucoup il ya plein de choses que vous pouvez acheter par exemple là sur le site vous avez donc des jeux pour moins de 5 euros et on va voir ça ensemble avant sur des jeux quand c'est pc dont vous en avez on va dire un steam ou estime windows donc vous avez quand même 5000 plus de 5000 jeux qui sont à moins de moins de 5 euros vous avez peut-être pas aider là c'est comme un superbe jeu vous avez peut-être vous en avez pas mal final fantasy voilà donc assez tout comme ça pour les gens qui aiment les jeux de voitures vous avez bon de lente voilà il y en a plein c'est une longue liste par contre j'ai regardé mais pour les joueurs playstation je pense qu'il n'a pas du jeu à moins de 5 euros vous avez des soeurs que vous avez d'accès de genesis voilà construction simulator il y en a plein il y en a plein franchement donc vous voyez que en tout cas pour les joueurs pc vous pouvez vous achetez pas mal de choses et pour xbox aussi il y en a dans des jeux des coches et puis je mets ça donc xbox la ligue à 173 jeu titan folle j'ai joué jusqu'à présent il ya du monde c'est c'est trop bien comme jeu vous avez fort night donc vous pouvez avoir ce ce qu'il plus 600 v bucks voilà il ya il y en a plein il ya holo bon il ya d'autres jeux que je ne connais pas forcément d'y holder à temps on va voir et assassin's creed voilà encore titan folle anne ravel qui est trop bien je vous assure surtout à faire en couple bien avec des potes c'est à vous de voir bleeding edge qui est pas mal vous avez même peu petit dedans à l'eau 5 de gardiens voilà xbox qui est trop bien voilà donc il ya plein jeu vous avez monopoli il y en a plein en tout cas pour les personnes qui n'aiment pas rager c'est juste quatre pages donc vous avez ori blind blind forest qui est très bien vous avez little night mark qui est bon aussi vous avez qu'on a voilà donc franchement il ya des jeux il ya une guise vous voyez c'est à vous de voir oui tom rider bref on va pas s'éterniser dessus donc vous avez vu maintenant pour les gens les gens qui sont sur playstation ne vous inquiétez pas il ya aussi une carte la carte cadeau de 5 euros voilà que vous pouvez avoir elle se trouve voilà elle est ici donc avec cette carte cadeau de 5 euros vous pouvez justement la prendre et peut-être même sur nintendo switch et voilà vous voyez même il ya des cartes amazon ya il ya plein de choses que vous pouvez acheter regarder il ya su ds et ripoff allait pour 3 euros 34 ans si vous êtes joueur fortnite voilà il ya plein de choses ou bien une carte google play il ya plein de trucs voilà donc n'hésitez pas à rejoindre je vous mettrai un lien en description donc pour tenter votre chance on rentre maintenant dans le vif du sujet on va parler de fifa 22 on connaît la date de sortie c'est le 1er octobre 2022 et il sera lancé sur xbox one xbox series xs playstation 4 et puis ps5 bon à chaque fois ils disent qu'il ya de nouveaux trucs et cette fois ci il ya une toute nouvelle technologie qui sera disponible uniquement pour les consoles legend il s'agit de hyper motion qui est décrit comme d'élever chaque instant sur le terrain donc à l'utilisant la capture de match 11-11 avancé et l'apprentissage automatique pour améliorer l'intelligence artificielle tactique les combats aériens cinétique le contrôle du ballon composé l'humanisation des joueurs et plus encore rendu possible par les combinaisons xl permettant un volume sans précédent de données sur les mouvements humains réels de haute qualité un communiqué de presse a également révélé que les gardiens de but bénéficieront d'une reconstruction complète du système cette année le mode carrière proposera une toute nouvelle expérience carrière au club volta football bénéficiera d'un gameplay repensé et fifa ultime team heroes représentera les histoires et la gloire des joueurs culte et des favoris des fans bas le jeu est disponible pour 60 euros sur pc c'est déjà en précommande et je vous assure il faut faire très vite je vous mets les liens en description donc 70 euros pour ps4 et puis xbox one puis 80 euros pour xbox series xs et puis pc parce que ben vous allez voir même il ya hyper motion qui sont mis donc n'hésitez pas à aller sur amazon il ya même une version exclusive c'est à dire vous avez le jeu plus je pense 1050 points je vous ai mis ça sur twitter n'hésitez pas aussi à me suivre et puis je vous mettrai en tout cas tous les liens en discussion donc j'ai regardé ce sur fnac je n'ai pas trouvé il ya que sur amazon vous pouvez précommander pour le mois alors fait on passe à la prochaine info il s'agit du nouveau navigateur edge chromium ça fait un moment qu'on en parle d'un mena il est disponible pour les insiders alpha avant c'était en face qu'ils aident maintenant si vous êtes insiders alpha comme moi vous pouvez le tester et franchement c'est un régal et ben n'hésitez pas à voir en fait ça supporte maintenant le clavier souris et ce qui fait que ben c'est c'est simple en fait pour naviguer vous avez votre souris ben juste le curseur qui doivent changer parce que ça fait un gros truc mais bon c'est ça va ça peut aller ça peut aller et vous pouvez voilà tapé avec le clavier et puis naviguer voilà vous pouvez déplacer le curseur plutôt avec la souris pas besoin de le faire avec la manette et évidemment pourquoi on attend ce navigateur parce que grâce à ça vous pouvez lancer des jeux stadia en tout cas depuis le navigateur donc depuis votre console et vous je pense que même on parlait aussi du steam voire même d'y force nao voilà tout ça c'est à voir mais je pense que c'est quelque chose comme ça qui va arriver parce que tu fasses nao c'est j'ai déjà testé sur téléphone ça fonctionne pour le moment je pensais s'il ya safari qui est supporté il ya chrome aussi si je me trompe pas ouais si je me trompe pas si à safari chrome et puis ios ça fonctionne sur iphone et android par contre j'ai essayé avec la xbox mais voilà et chromium n'est pas encore supporté pour le roi en tout cas peut-être un peu plus tard qui sait en tout cas si vous avez testé n'hésitez pas à me dire quel est votre ressenti par rapport à ceux et chromium on va parler maintenant du xbox light gold voilà on dit à chaque fois qu'il va partir après non il va pas partir bah pour le moins il ya encore cette rumeur comme quoi le light code pourrait être supprimé justement du service xbox c'est donc le journaliste de l'industrie jeff group sur le podcast group snacks qui a dit que l'abandon du xbox light gold fait toujours partie de la feuille de route de l'équipe xbox mais il ne sait pas s'il fait l'objet d'une question active en ce moment voilà ce qu'il dit je cite je savais pertinemment qu'ils allaient faire un changement avant halo infinite et je pensais qu'au moins il serait abandonné pour les jeux gratuits parce qu'il n'allait pas facturer aux gens de jouer à halo sur xbox alors qu'il ne alors qu'il ne vous chercherait pas pour y jouer sur pc ou quoi que ce soit d'autre puis ils ont décidé d'augmenter le prix et ça avait l'air bizarre n'est ce pas pourquoi ferait-il cela s'ils allaient se débarrasser du xbox light gold je voulais juste répéter que xbox light gold est toujours sur un tableau quelque part à 10 ans ça va disparaître à un moment donné qu'ils en parlent activement ou non en ce moment je ne sais pas mais ils l'ont toujours sur une feuille de route 10 ans que xbox light gold sera abandonné à un moment donné dans l'avenir alors moi je pense qu'ils vont sûrement ça sera le cas parce que il a effectivement raison vu que halo infinite c'est pas un jeu qui est gratuit il sera payant mais justement gratuit pour les personnes qui ont un abonnement xbox game passe peut-être console voire même ultimate et du coup si le multiplayer il est gratuit imaginons pour les gens qui n'ont pas qui n'ont pas acheté du jeu bas sans doute vous êtes obligé en fait d'avoir un abonnement gold et vu que vu que ça sera c'est bizarre à dire c'est c'est bizarre à lui dire mais pour les jeux les jeux sur les jeux les jeux qui ne sont pas free to play parce que ce n'est pas le cas du halo et fini bas pour les jeux qui sont free to play vous pouvez les jouer sans col par contre à l'eau est finie ce n'est pas free to plaît donc vu que le multi certes il est gratuit mais je pense que ça sera pour les gens qui vont acheter le jeu de base bas du coup le live code ça dit qu'il faudra prendre un abonnement mais vu que le multi sera gratuit donc sûrement ils vont enlever bon on sait pas on sait pas comment ils vont faire mais il faut savoir aussi que pour le moment il n'y a que les plus de joueurs qui sont sur gold que le qu'elle passe que sur game passé ultimée parce que le game passe c'est un service récent alors que le col ça fait comme longtemps ça a été lancé et il ya pour le mans aussi il ya des joueurs qui ne trouvent pas qu'ils trouvent pas en fait le besoin de justement s'abonner ou game passé ultimée peut-être parce que les jeux auxquels ils jouent bas ils sont pas dans le service et donc moi je pense que ce qu'il faut faire c'est que microsoft doit faire en sorte que les jeux triple a ou triple a soit justement dans le service quelque chose qui va inciter les gens à prendre cet abonnement là peut-être par exemple le fifa 22 qui va sortir le 1er octobre s'ils font qu'en sorte que la fifa soit sur le guère passe là oui ça peut ça peut justement intéresser pas mal de jours faut pas attendre que le jeu arrive dans le service un an ou un an ou deux ans après dans dans le guère passe via y est plaît évidemment ou bien battre les filles aussi qui va bientôt sortir donc s'ils font en sorte que patrick arrive dans le qu'un passe des moines voyez bien ce que ça va faire évidemment les gens vont justement à flûter vont prendre le service et puis pour les jeunes qui trouvent que ça coûte cher là aussi je vous en parle à chaque fois à chaque fois à chaque fois regardez sur any bar on va y aller tout de suite regardez maintenant vous partez sur le site vous tapez game pass ok voilà vous voyez donc il ya plusieurs il ya plusieurs abonnements mais c'est celui là qu'il faut prendre donc vous voyez 7 jours c'est 1,18 quoi ça même baissé en fait moi ça me dit mieux donc franchement je vous pensais d'en profiter là il ya un euro 18 au début je pense janvier ou février c'était à moins d'un euro là après il est passé à 1,60 et quelques et là il est ça diminué on est à 1,18 et du coup vous voyez que c'est pour cette jour alors un mois ça fait quand même c'est voilà un mois ces quatre semaines donc cette jour donc c'est une semaine vous multipliez par 4 évidemment vous avez le prix de moi alors que si vous passez par le store ça va vous coûter 13 euros donc vous voyez que ici vous pouvez avoir pas pour deux mois le prix de quoi pour nous est pour moins de deux mois pour pour deux fois voilà pour deux fois le prix que vous payez sur le store vous pouvez avoir deux mois ici alors que là bas c'est un mois et en plus imaginons vous prenez cette carte voilà donc voici 2 euros 4 mais vous choisissez il ya plusieurs stores donc vous voyez le prix le moins chargé c'est là donc soft qui donne c'est un euro 17 vous prenez celui là voilà vous allez mettre réglé maintenant voilà il ya un code bah oui cote de réduction vous allez mettre bibou gaming voilà gaming comme ça vous utilisez et vous avez une réduction alors si vous plus évidemment quand c'est petit donc quand c'est un euro ça fait pas grand chose mais plus ou montée vous allez voir donc la réduction aussi si vous achetez des trucs de 100 euros 50 euros vous allez voir que franchement vous allez qui fait la réduction donc voyez si vous prenez 4 ça fait un mois donc on est à 4,54 vous voyez avec la carte cadeau que vous dont je vous avais parlé tout à l'heure vous pouvez prendre un mois de game pass ultimate alors si vous décidez de passer par carte il ya évidemment des taxes donc ce qui vous remet ce qui revient à 5 euros 21 au lieu de 13 euros sur le store et si vous prenez 8 ça fait donc deux mois regardez 8 je vais mettre les cartes on est à 10 euros voilà 10 euros à 10 euros du 0,2 sur donc pour deux mois alors que même les 13 euros c'est 13 euros un mois sur le store alors que ici vous en avez deux mois pour 10 euros en plus c'est le game pass ultimate c'est le cold qui est inclus il ya le game pass console qui inclut il ya le game pass pc il ya le mobile vous avez tout le pack qui est dedans et vous avez aussi certains avantages sur les jeux voilà les amis donc c'est la fin de la vidéo en tout cas n'hésitez pas à venir me voir sur le lac ça sera donc vous avez j'ai mis le calendrier en fait au niveau comment dire au niveau de la chaîne donc dans la zone communauté et puis je voulais ni aussi sur twitter n'hésitez pas à regarder comme ça vous savez quel jeu je vais streamer donc ça sera le calendrier de la semaine la semaine prochaine ça pourrait changer sur ce je vous souhaite donc de passer une bonne journée une bonne soirée selon le manque et vous regardez cette vidéo et on se dit à la prochaine salut